... Ils avaient décidé hier de sursoir à leur mot d'ordre de grève. Ils ont tenu parole. Les chauffeurs de taxi-compteurs ont travaillé ce matin. Le constat de la rédaction dans cette édition. Aujourd'hui, 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre. Les villes verdes, c'est le thème choisi cette année. Situation toujours tendue en Ukraine. Le thème est monté d'un cran ce matin entre les États-Unis et la Russie. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ils avaient promis hier de sursoir à leur mot d'ordre de grève. Les chauffeurs de taxi-compteurs ont tenu parole. Les taxis étaient en circulation ce matin. Les populations ont pu vaquer à leurs occupations et se rendre au travail sans difficultés supplémentaires. Le constat de notre reporter Konaté Moussa, il est dit par grâce. Les taxis-compteurs continuent de circuler ce mardi matin. La grève prévue pour ce jour a été annulée hier lundi par le collectif des chauffeurs de taxi-compteurs. Cette levée du mot d'ordre de grève intervient après les négociations entre chauffeurs et autorités ivoiriennes. Je ne suis pas en bonne santé. Je m'en vais à l'hôpital comme ça. Si la grève avait eu lieu, en tout cas, ça n'allait pas me plaire. Avec la compréhension et l'implication de la tutelle, on a réussi, n'est-ce pas, à juguler cette grève. C'est le lieu aussi de saluer les autorités qui ont réussi, n'est-ce pas, à décanter. Le ministre a décidé qu'il y ait quand même une solution durable et définitive. Donc nous attendons, nous osons croire. Les taxis-compteurs mènent depuis longtemps une lutte acharnée contre la circulation de certains véhicules dits banalisés. On voit ceux qui n'ont qu'une pièce dans les véhicules et ils font les mêmes travaux comme nous. Donc au moins, ils voient que c'est un peu anormal. Les chauffeurs espèrent une suite favorable à leurs préoccupations. En attendant, des pauvres palais sont en cours pour régler définitivement leurs problèmes. Nous sommes le 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre. L'édition 2014 a choisi comme thème les villes vertes. La nécessité de créer des villes durables s'impose face à la population mondiale migrant vers les villes et au changement climatique. Grasse Kando nous en dit plus. Plus d'un milliard de personnes réparties dans 190 pays célèbrent ce mardi 22 avril la journée internationale de la Terre. C'est l'événement environnemental le plus important au monde. Des villes vertes, thèmes retenus pour la 44e édition. De nos jours, plus de la moitié de la population vit dans les villes. La population urbaine augmentant et les effets du changement climatique s'aggravant, les villes doivent évoluer pour tenir compte de ces changements. Et ces dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante en nourriture, bois et énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses, le bien-être de l'homme étant menacé d'ici à 40 ans. Il est donc temps d'investir dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables de reconstruire les villes et villages afin de résoudre la crise climatique. Dans cette édition, retour sur la fête de Pâques et c'est Laetitia Manglet qui nous conduit au centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Takramanguacro, un village de la sous-préfecture de Boutreau. Les festivités ont été l'occasion de se souvenir du fondateur du village. Voici ce qui reste de l'ancien site de Takramanguacro, village du centre de la Côte d'Ivoire, situé à 8 km de la sous-préfecture de Boutreau. Puis le nouveau, construit en bordure de route. Un désenclavement donc pour Takramanguacro. L'idée est de feu à Manikofi qui en est le fondateur et à qui les ressortissants du dit village ont décidé de rendre hommage à l'occasion de Pâques Inoue 2014. C'est chouette parce que c'est le moment le plus opportun. Nous savons que pendant la période de Pâques, tous les fils du village se retrouvent ici. Et parallèlement, nous avions depuis longtemps l'intention de célébrer notre défend à Manikofi pour tout ce qu'il a fait pour ce village. Et donc, nous estimons que Pâques est le meilleur moment pour arriver à condonner cette désaction. Les autorités administratives de la région ont également passé ce dimanche de Pâques à Takramanguacro. et en signe de gratitude, une place dénommée place à Manikofi a été inaugurée. Le vieux Manikofi était notre chef central à Bujian quand j'étais encore étudiant. Donc, nous avons appris beaucoup à côté de lui. Et donc, c'était tout à fait normal que je sois présent à cette commémoration. Pâques, nous, c'est la fête de la renaissance. Pâques, nous, c'est la lumière, c'est la résurrection. Et je pense que cet événement-là permet à l'âme de notre papa de ressusciter et de revenir visiter le village qu'il a lui-même créé, qu'il a lui-même fondé. Entre sanglots et nostalgie, Pâques, nous, a tout de même eu lieu à Takramanguacro. Comme dans tous les villages baoulés, nourriture et danse du terroir étaient au rendez-vous. Et en images, le recensement général des populations et de l'habitat se poursuit. L'opération permettra de planifier les actions de développement de la Côte d'Ivoire. La portée d'une telle opération a expliqué ce matin à plusieurs chefs coutumiers à Tchon et Ébrier, une initiative du gouverneur du district d'Abichon, Beugré-Mamby. Tout à fait, autre chose à présent. Si vous aimez les glaces, vous avez sans doute été servis au cours de ce week-end de la fête de Pâques. La première édition du Festival des Glaces s'est déroulée durant trois jours ici à Abidjan. L'événement qui a réuni pâtissiers et chocolatiers a closé porte hier. Chocolat, vanille, les saveurs sucrées étaient en attraction. Le Festival des Glaces, chocolat et pâtisseries d'Abidjan FestiGlace. C'est un nouveau concept qui a réuni amoureux de friandises et divers glaciers, chocolatiers et pâtissiers d'Abidjan. Ce festival vise à permettre aux professionnels du secteur de proposer leurs produits aux populations qui ont fait nombreuses de déplacements. L'initiatrice entend institutionnaliser l'événement pour valoriser et promouvoir le secteur des saveurs sucrées et salées pour voyeurs d'emplois. Le cacao-cao, nous sommes les premiers au niveau mondial. Les noix de cajou, nous sommes deuxièmes au niveau mondial. Ces deux produits-là entrent directement dans l'univers du Festival des Glaces du Chocolat et de la Pâtisserie. Alors, nous avons voulu, à travers ce festival, nous approprier justement ce concept pour faire la promotion et valoriser nos produits. Et la deuxième raison, je dirais ceci, nous avons les grandes écoles de formation qui, je dirais, permettent à ces jeunes talentueux, n'est-ce pas, d'embrasser et qui leur permettent de leur donner l'amour, n'est-ce pas, à ces métiers d'excellence que sont l'univers des sucrés et salés. Un moment de retrouvaille entre amis, fort apprécié par les jeunes adolescents, principale composante du festival. Ça ne nous a pas, nous sommes venus nous amuser et maintenant, nous avons appris. Je suis une participante au Festival des Glaces, j'ai découvert de nouvelles saveurs. Le Festi-Glace est un moyen d'informer et motiver la jeunesse à adhérer à des métiers d'excellence et à faire découvrir et développer les habitudes de consommation des Ivoiriens. En bref, Giberto Rodriguez-Li, l'otage au Mali depuis novembre 2012, serait décédé. Âge de 61, il a été enlevé en novembre alors qu'il traversait le Mali en camping-car pour se rendre au Togo. C'est un groupe djihadiste qui vient d'annoncer sa mort. En Guinée, après une longue campagne de sensibilisation, la psychose s'estompe vis-à-vis du virus Ebola, surtout à Conakry. Depuis le début de l'année, 109 personnes ont été contaminées par ce dangereux virus en Guinée et 61 en sont mortes. Les campagnes de sensibilisation et les efforts de prévention ont porté leurs fruits en Guinée. Selon le ministre guinéen des Affaires étrangères, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola serait sous contrôle. Apparu pour la première fois en Guinée en février dernier, Ebola a tué en quatre mois plus de 100 personnes sur les 157 contaminées. Le gouvernement a très vite réagi, aidé par les organisations humanitaires. Aujourd'hui, il estime contrôler la propagation d'Ebola. Un soulagement pour les Guinéens, même s'il est encore trop tôt pour considérer en avoir fini avec cette épidémie. Pour déclarer la fin de l'épidémie, les règles sont les suivantes. Il faut 42 jours, c'est-à-dire 6 semaines après le dernier cas positif. À partir de la date à laquelle on a eu le dernier cas positif. Et hier, on a eu un cas positif. Donc je veux vous dire que les 42 jours sont encore un peu loin pour dire que l'Ebola a totalement fini. Les mesures strictes prises en Guinée pour empêcher l'expansion de la maladie ont été efficaces. Aucun vaccin ou traitement scientifique n'existant à ce jour. Le seul moyen efficace de prévenir l'infection est de respecter des mesures de protection. Après les dernières déclarations rassurantes du gouvernement guinéen, la vie reprendrait presque son cours normal. Dans les rues, on n'hésite plus à se toucher. En bref, en Somalie, les députés sont la cible des islamistes Shebaab. Deux députés ont été tués en 24 heures. L'un des meurtres se lui dire a été revendiqué par les islamistes Shebaab. Situation toujours tendue en Ukraine. Les milices pro-russes refusent d'abandonner les bâtiments publics qu'elles occupent. Une condition pourtant requise par l'accord signé à Genève. Le temps est monté d'un cran ce matin entre les États-Unis et la Russie. Pour le département d'État américain, certains séparatistes armés dans l'est de l'Ukraine sont en fait des militaires russes. À un mois de l'élection présidentielle ukrainienne, Joe Biden est à Kiev pour apporter le soutien des États-Unis aux nouvelles autorités pro-occidentales qui doivent faire face à une poussée séparatiste dans l'est du pays. Vous êtes confronté à des problèmes redoutables et pourrait-on dire des menaces humiliantes. Mais l'occasion de créer une Ukraine unie et de le faire correctement est à portée de main. Convaincu que le mouvement séparatiste dans l'est de l'Ukraine est fomenté par Moscou, le département d'État américain a diffusé lundi des photos prouvant selon lui que certains séparatistes armés sont en réalité des militaires ou des officiers du renseignement russe. À Slavyansk, devenu place forte des insurgés pro-russes, le maire autoproclamé nie tout en bloc. Non, ici il n'y a pas un seul représentant de l'armée russe ou de l'État russe. L'espoir d'apaisement né de l'accord de Genève s'éloigne chaque jour un peu plus, chacun s'accusant mutuellement de ne pas respecter ses engagements. Le secrétaire d'État exhorte la Russie à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre l'accord de Genève en appelant publiquement les séparatistes à évacuer les bâtiments qu'ils occupent illégalement. Mais face aux États-Unis qui menacent de s'attaquer à des pans entiers de l'économie russe et de prendre des sanctions contre Vladimir Poutine en personne, Moscou reste de marbre. Les tentatives d'isoler la Russie sont vaines car isoler la Russie du reste du monde est impossible. Tout d'abord parce que nous sommes une grande puissance indépendante et que nous savons ce que nous voulons. Alors que la crise ukrainienne pèse sur une économie russe déjà fortement ralentie, le Premier ministre Dmitry Medvedev a assuré mardi devant le Parlement que son pays était prêt à faire face à de nouvelles sanctions. Et à propos du naufrage du ferry en Corée du Sud, six jours après le drame, le dernier bilan officiel s'élève ce mardi à plus de 100 morts. 198 personnes sont toujours portées disparues. Sept membres d'équipage ont été arrêtés. Alors que la Syrie ne cesse de s'enfoncer dans la guerre, Damas est soupçonnée d'utiliser un produit chimique industriel dans ses attaques. Washington et Paris ont indiqué avoir des éléments sur l'utilisation de produits chimiques toxiques à Kafarzita, un bastion rebelle de la province de Hama. Le département d'État américain affirme avoir des indications évoquant l'utilisation d'un produit chimique toxique, probablement du chlore, en Syrie. Selon Washington, cela s'est passé ce mois-ci à Kafarzita, dans la province de Hama, dominée par l'opposition. Cette vidéo amateur postée mardi sur les réseaux sociaux est présentée comme ayant été tournée dans cette ville. Rebelles et gouvernements se tiennent mutuellement responsables de ces attaques. Les accusations américaines surviennent au moment où les experts essaient d'évacuer l'arsenal chimique du régime syrien. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada